Il y a souvent très peu de caisses ouvertes, donc forcément, les peu de caisses qui sont ouvertes, elles sont vite monopolisées. Pour une mère de famille pressée comme Valérie, attendre en caisse est insupportable, surtout pour les courses d'apprents comme aujourd'hui. Elle n'a besoin que de quelques produits de base et préfère donc utiliser l'une des toutes nouvelles caisses automatiques de ce magasin. Et au final, là, vous avez fait vos courses en combien de temps ? 10 minutes, oui, 10 minutes. Alors vous pensez que si vous aviez fait vos courses de façon traditionnelle, on pense à une caisse normale, vous auriez mis combien de temps ? Je pense que j'aurais bien mis peut-être le double, 20 minutes. Une caisse automatique, c'est ça, une machine tout à fait normale à un détail près. Ce n'est plus une caissière qui passe les produits, mais les clients eux-mêmes pour aller plus vite, même si certains d'entre eux regrettent les emplois perdus. Passez les articles devant le lecteur. Le souci, c'est qu'on a enlevé des caissières, donc des personnes humaines avec qui on avait un rapport pour des choses automatiques. 4 caisses automatiques, ça enlève 4 personnes. C'est simple, c'est pas gégé. Pour la grande distribution, ces caisses automatiques, c'est l'avenir. Du coup, les caissières, elles, ont peur pour leur avenir. Car les nouveaux modèles envahissent tous nos supermarchés. A la fin de cette année, il y en aura déjà plus de 6000 en France. C'est deux fois plus que l'année dernière. Ça va, Guéane ? Tu t'en dis pas trop ? Bon, ça va, là. Franck est directeur d'un supermarché dans le Val d'Oise. Son magasin compte 4 caisses automatiques sur 14. Et pour lui, ce n'est pas pour supprimer des salaires de caissières qu'il a fait ça, mais uniquement pour permettre aux clients de gagner plus de temps. Démonstration. Vous suivez les indications sur l'écran. Et en plus, vous avez la voix. Donc, je scanne mes articles. Donc, voilà. Une fois que j'ai passé mes articles, donc, je suis les indications. Après, vous prenez votre ticket de caisse. Et puis, vous dites au revoir à la caissière gentiment et vous repartez. Mais si le temps d'attente est effectivement plus court à ces caisses, c'est surtout parce que Franck les a réservés aux clients qui ont moins de 10 articles. Quand vous avez pris une dizaine d'articles et que vous êtes obligés de faire la queue aux caisses, eh bien, des fois, c'est navrant. Donc, là, on a responsabilisé le client pour qu'il y ait une fluidité beaucoup plus rapide. Évidemment, avec ce système, les risques de fraude sont beaucoup plus importants. Les 4 caisses automatiques sont donc sous la surveillance permanente d'une hôtesse, même si, officiellement, elle n'est là que pour aider les clients en difficulté. Voilà. Attention à vous. Mais la toute dernière trouvaille de Franck pour faire gagner encore plus de temps à ses clients, c'est ce petit boîtier appelé scannette. Donc, vous prenez votre scannette dans les mains et on y va, c'est parti. Avec cette télécommande, le client enregistre ses articles directement en rayon. Et lorsqu'il passe en caisse, inutile de tout sortir sur le tapis. Donc, une fois que j'arrive à la caissière, bonjour, madame, je lui transmets la scannette. Il ne me reste plus qu'à régler. Et une fois que j'ai réglé, moi, je pars à ma voiture directement. Mais les utilisateurs sont-ils tous honnêtes ? Bien sûr que non. Les clients de ces caisses automatiques doivent donc être contrôlés très souvent, même si Franck, lui, est plutôt fataliste. Est-ce qu'il y a un article par hasard que vous avez oublié de scanner ? Mais tant pis. Il faut responsabiliser les gens. Alors, le tout automatique n'a-t-il vraiment que des avantages ? Ce n'est pas du tout l'avis de Guy. Pour ce délégué syndical, les caissières risquent purement et simplement de disparaître. Pour nous le prouver, il nous a donné rendez-vous dans un magasin presque entièrement équipé de caisses automatiques. Nous l'avons suivi en caméra cachée. Premier constat, ici, cette nouvelle technologie n'est pas réservée aux petits paniers. Alors ça, je ne connais pas ces caisses-là. Apparemment, ce sont pour des gros chariots. Et alors, c'est redoutable parce que là, on est vraiment dans le cœur de métier de l'hypermarché. Quand on est sur des caisses paniers, c'est des paniers pour moins de 10 articles. Mais alors là, c'est pour des gros chariots. Guy est écœuré, car pour lui, les caisses automatiques ne peuvent pas faire gagner de temps aux clients qui ont de gros caddies. Ça permet de donner l'impression de ne pas perdre de temps dans la mesure où le client est tout le temps actif. Au total, il a passé autant de temps. Dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a un prix qui ne passe pas, dès qu'il y a un souci, ça se bloque, quoi. Ça se bloque. Alors là, le client est complètement désarmé et le test, elle n'est pas toujours disponible pour répondre tout de suite. Et donc, à ce moment-là, il devient... Après tout, on lui a dit qu'il allait plus vite, il ne va pas plus vite. Donc, il est fâché. Selon Guy, ses caisses automatiques permettraient surtout au magasin de gagner plus d'argent en supprimant progressivement les postes de caissière. En discutant avec l'une d'elles, il apprend qu'elle doit gérer non pas 4, mais 10 caisses en même temps. Et le pire, c'est que certaines clientes, elles aussi déplorent cette évolution. Toujours en caméra cachée, l'une d'entre elles confie même à Guy qu'elle fréquente moins ce magasin depuis que les caisses sont automatisées. Ça me dérange dans la mesure où le contact n'est plus du tout le même. On est à côté de la caissière, alors qu'avant, on était en face, on pouvait tout en... Entre un ballon nos affaires, on pouvait discuter. Il n'y a plus ce contact humain. Donc, je vais y aller 2 fois par semaine, là, je ne viens qu'une seule fois. Un métier qui se déshumanise de plus en plus et qui est menacé de disparition. Depuis l'arrivée des caisses automatiques, c'est toute une corporation qui s'inquiète, à l'image de Marie-Claire et de l'une de ses collègues qui a souhaité rester anonyme. Et tu imagines rebondir, éventuellement partir faire autre chose ? Moi, j'arrive à un âge de finir tranquillement, mais bon, j'irai pas jusqu'au bout. Parce que bon, de venir travailler avec la boule au ventre, c'est pas toujours évident. Marie-Claire est persuadée que les nouvelles technologies vont signer l'arrêt de mort de son métier. Du coup, elle suit déjà une formation pour se reconvertir après 25 ans passés derrière une caisse. Oui, il y aura un avenir pour quelques-unes, mais c'est un changement complet du métier. Ce sera plus du tout le même métier. Mais Marie-Claire et sa collègue ont-elles raison d'être aussi pessimistes ? Pas si sûr. Georges Chechotin est consultant pour la grande distribution. Et lui, l'automatisation systématique des caisses, il n'y croit pas du tout. Car selon lui, d'autres pays s'y sont déjà cassés les dents. Ce qu'on voit, c'est que la Hollande a été le premier à arrêter, les Etats-Unis à arrêter, tous les autres pays ont arrêté. Les gens sont pas précipités. Il y a 10 ans, on aurait apprécié. Aujourd'hui, on est dans une période de chômage. Aujourd'hui, on a besoin d'émotions, de relations, donc ça marchera pas. Alors qui gagnera ce combat entre caissière et caisse automatique ? En tout cas, ce fabricant de caisses du futur, lui, a déjà tranché. Comme en témoigne son dernier modèle réversible, il parie sur un match nul. La polyvalence s'est apportée, effectivement, de la flexibilité au niveau de l'encaissement. Et tout simplement, avec la possibilité de retourner le poste de scanning pour en faire une caisse libre-service. Donc on a... On se retrouve avec ici, donc là, un consommateur qui passe de l'autre côté, effectivement, qui va pouvoir lui-même scanner ses articles. Caissière, caisse automatique ou même scannette, finalement, en attendant peut-être une autre technologie encore plus révolutionnaire, c'est de toute façon le client qui restera le roi. Car si la grande distribution propose, c'est encore le consommateur qui dispose.